Gélin, bonjour. Bonjour. Donc on est dans un endroit particulier qui a force de symbole. Énorme. On est dans la baignoire, enfin dans la salle de bain de Juliette Gréco. Absolument. Voilà, on voit des très belles photos où elle a posé, où elle a été prise naturellement. Alors je crois que pour vous, Juliette Gréco, ça représente aussi beaucoup de choses. Bah ça représente papa, mon père. Et d'ailleurs il y a un télégramme, pardon, il y a un télégramme de papa là-bas. Ah oui, j'ai même la carte postale de Saint-Tropez. Oui, c'est papa. Oui, ah oui. Ça représente quoi alors cette période de liberté ? Ah de liberté totale. C'est comme chez Georges, un peu vers la rue Princesse, rue des Canettes, où Christian Vadim, il va souvent et souvent j'y vais. Où papa allait danser là-bas et chez Georges, ça existe encore. En fait le Saint-Germain existe encore. En tout cas le Saint-Germain de papa et de Juliette Gréco existe. C'est comme Saint-Tropez, moi j'y vais régulièrement. Je ne le vis pas du tout bling bling. Je le vis tout simplement, légèrement et avec beaucoup de respect. Il y avait un peu moins de touristes à cette époque-là peut-être non ? C'était encore plus un peu confidentiel non ? Ah à l'époque de papa ? Et de Juliette ? Ah c'était cool, c'était la liberté, c'était plus rien à voir avec maintenant. Moi j'arrive à, mais ça n'a plus rien à voir, ou hors saison. Là je parle le temps, mais parce que je vais rencontrer, enfin j'espère en tout cas, j'ai pris rendez-vous. Parce que j'aimerais que Brigitte Bardot raconte papa, parce que je vais faire les, pour les 100 ans, je vais dire, Daniel Gellin raconté par Fiona Gellin, et j'en fais un spectacle. Avec mon ami, mon homme, Richard Baudoin, l'homme à l'exemple. Le studier de Gréco, il était considéré comme une femme libre. Oui. Est-ce que justement, on n'est pas un petit peu en retrait, un petit peu ? Est-ce que les femmes, on a l'impression qu'il y a un peu, c'est plus coincé, non ? Quelquefois, je ne sais pas, c'était un symbole de liberté totale. Total. Voilà, il y en a eu beaucoup, à cette époque. Mais... Vous avez un peu mis en avant, non ? Absolument, absolument, bah encore maintenant. Les gens ont peur de tout, et la peur amène la peur. Mais moi, mon mot préféré est le mot liberté. Je prône pour la liberté, ça c'est clair. Alors parlez-moi un petit peu de votre actualité, donc il y a des projets pour vous ? Beaucoup, il y a... Il y a donc, tout de suite, là, avec Chardry, j'ai commencé à faire plusieurs concerts, spectacles, en lisant les poèmes de papa. J'ai rendez-vous chez ma belle-mère pour récupérer plein de poèmes de papa. En tout cas, faire des photocopies. Et on va en faire un spectacle, comme mon seul ancien rebelle est remis un peu plus tard, mais dans Rebelle, je parle aussi de mon père, bien évidemment. Comme là, pour Juliette Gréco, il sera sur le mur, et un petit coup de parapluie, je vais faire un duo avec papa. Et il sera projeté sur un écran ou un drap blanc. En tout cas, je prône la poésie. Notre père, à tous les enfants, j'ai là, il nous a inculqué la poésie. Et j'ai eu la chance d'avoir rencontré un jeune guitariste poète. Et ça va très bien. C'est bien, c'est plutôt heureux. Extrêmement. C'est bien, mais c'est un plaisir en voie. Le sourire relève, c'est génial. Alors, si on veut suivre votre actualité, vous êtes sur les réseaux sociaux ? Oui, ben, Fianna Gélin actuel, Fianna Gélin officiel, ou Fianna Gélin sur Facebook. L'une qui est un peu... Et là, je vais enfin avoir le... Oui, ça, j'ai toujours été avant-gardiste. Je vais avoir le petit point bleu, comme ça, je ne prends plus mes fans sur Messenger. Je ne recevrai plus de messages. Oui, c'est ce que je veux dire. Comme ça, je répète l'art, je pourrais filtrer. Merci. Merci à toi de m'avoir interviewé. Super. Merci beaucoup.